L'objectif de cette présentation est de vous exposer les points auxquels prêter une attention particulière lors de la création d'une société dédiée au projet d'unité de méthanisation et les différents choix à réaliser lors de la constitution de cette société. Si un des termes employés lors de cette présentation ne vous est pas familier, n'hésitez pas à consulter le glossaire mis à votre disposition. Nous allons tout d'abord vous présenter l'intérêt de créer une société de projet dédiée au développement et l'exploitation d'une unité de méthanisation. Pourquoi dédier une société de projet, plutôt que votre structure agricole existante, à la gestion d'une unité de méthanisation ? Tout d'abord parce qu'il est nécessaire de protéger votre structure agricole des risques du projet. Si jamais le projet ne se déroule pas comme prévu, problème de travaux par exemple, il est préférable de faire supporter les pertes à une société plutôt qu'à votre structure agricole. C'est donc cette nouvelle société qui va porter le développement, les formalités administratives, le financement, puis l'exploitation de l'unité. La création d'une nouvelle société permettra également de vous associer avec d'autres partenaires, que ce soit des personnes physiques ou morales. Il s'agit en pratique de permettre une souplesse dans l'association avec d'autres acteurs, tels que des nouveaux apporteurs d'intrants ou des investisseurs. La première question à se poser est celle du choix de la forme juridique pour la société projet. Le choix de la forme de la société de projet est libre. C'est en fonction de vos besoins que vous pouvez opter pour une SARL, une SAS, une SA, etc. En pratique, la SAS est la forme la plus utilisée et souvent la plus adaptée car elle offre une grande liberté aux associés. Elle peut aussi être créée par un seul associé. Néanmoins, pour choisir la forme juridique la mieux adaptée à votre projet, il est nécessaire d'être conseillé par un avocat ou un expert comptable qui saura tenir compte de contraintes spécifiques, telles que la situation fiscale des différents associés et les règles de gouvernance souhaitées. L'ASAS présente plusieurs avantages, notamment Le premier avantage de l'ASAS est qu'un seul organe est obligatoire dans la création de la société. C'est le président. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Cela signifie donc que les associés disposent d'une liberté dans les règles de gouvernance de l'ASAS. Le président peut gouverner seul l'ASAS ou être accompagné d'un directeur général auquel il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Le deuxième avantage de l'ASAS tient au fait que vous n'avez pas besoin d'une grande trésorerie pour créer la société puisqu'aucun capital social minimum n'est exigé par la loi. Vous pouvez très bien créer une SAS avec un capital social de 100 euros par exemple. Le troisième avantage est que l'ASAS n'aura pas besoin d'un commissaire au compte, sauf si son bilan dépasse certains seuils. Le quatrième avantage tient au fait que les dirigeants de l'ASAS peuvent bénéficier d'une protection sociale puisqu'ils sont assimilés à des salariés. Enfin, le cinquième avantage réside dans la protection des associés du fait de leurs responsabilités limitées. Celle-ci ne peut pas dépasser le montant de leurs apports. Cela signifie que, même si la société a des dettes, les créanciers ne pourront pas saisir les biens personnels des associés. Si vous optez pour le choix d'une SAS, il est nécessaire de soigner la rédaction de ces statuts car ce sont eux qui vont déterminer les règles de gouvernance de la société. L'une des clauses importantes des statuts de l'ASAS est celle qui encadre la gouvernance. La gouvernance de l'ASAS doit nécessairement impliquer un président. C'est le seul organe obligatoire. Le président peut être accompagné d'un directeur général qui peut avoir les mêmes pouvoirs que lui ou des pouvoirs moins importants, selon le choix que vous ferez. Il est également possible de prévoir un comité stratégique dans la gouvernance de l'ASAS. Ce comité est fréquemment utilisé lorsque des investisseurs souhaitent entrer dans le capital de la société. Ils font alors partie de ce comité et leur opinion peut orienter les décisions. Des décisions d'ordre stratégique peuvent être opérées au sein de ce comité, par exemple le choix du constructeur. Une autre clause importante des statuts de l'ASAS est celle relative à la gestion des rapports entre les associés. Il existe une grande diversité d'associés qui peuvent entrer dans le capital de l'ASAS. Classiquement, il s'agira des exploitants agricoles. Mais il peut aussi s'agir d'un apporteur d'intrants, d'industriel, d'investisseur, etc. Il faudra déterminer le nombre d'actions que détient chaque associé et la proportion de capital social qu'elle représente. Le montant de l'apport de chaque associé doit apparaître dans les statuts afin de connaître la limite de sa responsabilité si jamais elle est recherchée. Les statuts doivent également détailler les apports des associés. Lorsqu'il s'agit d'un apport en nature, c'est-à-dire par exemple l'apport de machines ou de parcelles ou encore d'immeubles, un commissaire aux apports est nécessaire si cet apport dépasse 30 000 euros et si la totalité des apports en nature excède plus de la moitié du capital social. Encore une fois, il est important de connaître le montant des apports des associés puisque leur responsabilité est limitée à ce montant. Un apport en industrie consiste en une mise à disposition par un associé de ses connaissances professionnelles, de son travail ou de ses services. Ils doivent faire l'objet d'une attention particulière car ils n'ouvrent pas le droit d'entrer au capital social de la société mais seulement au partage des bénéfices. C'est pourquoi les statuts doivent déterminer la répartition des actions rémunérant ces apports. Une autre clause importante est celle qui va encadrer les règles des décisions collectives, c'est-à-dire toutes les décisions qui devront être soumises au vote de l'Assemblée générale des actionnaires. Il faut donc déterminer les règles de majorité ainsi que le nombre minimum d'associés qui doivent être présents à l'Assemblée. Il est essentiel de bien fixer ces règles afin que les décisions votées en Assemblée puissent être valables. Dans le cas où un comité stratégique serait créé, il faudra également lister les décisions qui devront lui être soumises. Une clause doit en outre prévoir les conditions d'entrée et de sortie des associés. Il est ainsi possible de contrôler l'entrée de nouveaux associés dans la société par la rédaction d'une clause d'agrément. Il est également possible de forcer un associé à sortir lorsque celui-ci a commis une faute ou lorsqu'il n'a pas respecté son engagement dans l'apport minimum d'un trant en rédigeant une clause de sortie forcée. La rédaction des statuts est obligatoire et elle peut être accompagnée de manière facultative de la rédaction d'un pacte d'actionnaires. Le pacte est confidentiel et a pour objet la gestion des relations entre les actionnaires, la répartition des pouvoirs entre eux et éventuellement la résolution des conflits pouvant survenir dans la gouvernance de la société. Toutefois, si un actionnaire viole les règles du pacte, les autres actionnaires ne peuvent se retrancher derrière le pacte pour échapper à leurs responsabilités à l'égard des tiers. Par exemple, si un actionnaire représentant la société s'engageait à acheter de nouvelles quantités d'intrants sans le consentement des autres actionnaires, la société serait quand même engagée à l'égard du fournisseur d'intrants. En revanche, les actionnaires lésés pourront se retourner contre l'actionnaire fautif sur le fondement du pacte d'actionnaires. Ce pacte est soumis à la liberté des actionnaires. Il est donc possible de gérer les pouvoirs des associés selon votre besoin. Ce pacte peut être avantageux pour gérer la répartition des pouvoirs entre associés, mais il peut également complexifier les règles de gouvernance car il vient s'ajouter au statut. Le pacte d'actionnaires peut contenir des clauses type comme par exemple des clauses de Tagalong et de Dragalong. La clause de Dragalong oblige les associés minoritaires à céder leur titre si un tiers fait une offre d'achat de 100% du capital social à laquelle les associés majoritaires sont favorables. En retour, la clause de Tagalong permet aux associés minoritaires de céder leur titre dans les mêmes conditions que les associés majoritaires si ces derniers envisagent une cession de leur titre. En conclusion, la création de la société est souvent l'une des premières étapes d'un projet de méthanisation. La société de projet, également appelée SPV, permet d'associer plusieurs partenaires ayant la volonté de mettre en commun leurs compétences, leurs intrants, leurs terres et éventuellement de s'associer à des investisseurs dans le cadre d'un projet. La création de la société implique le choix de la forme juridique, souvent une SAS, puis l'élaboration de statuts qui traduiront la gouvernance souhaitée. Comme c'est la SPV qui portera le développement du projet, c'est elle qui exploitera l'unité de méthanisation. Pour ce faire, la SPV va signer les contrats permettant l'exploitation finale de l'unité de méthanisation. C'est elle qui sera en relation avec les fournisseurs d'un trant, l'AMO, le constructeur et le maître d'œuvre.